La proton-thérapie est une technique de radiothérapie dite avancée. L'avantage principal de ces faisceaux de protons, c'est qu'ils vont avoir un dépôt de dose qui va être maximal quand le proton est sur le point de s'arrêter. Donc on épargne tous les tissus sains. La proton-thérapie est idéale pour les cancers pédiatriques où finalement ces jeunes patients ont une espérance de vie qui est importante. Ce projet Espoir nous donne justement l'espoir de pouvoir reconstruire le scanner dosimétrique. Par une solution d'intelligence artificielle et directement l'IRM, on reconstruit ce scanner dosimétrique. Cette technique devrait permettre de mieux maîtriser la manière dont le faisceau se distribue dans les tissus et donc de prédire les effets secondaires que l'on va obtenir donc éventuellement de pouvoir les corriger de façon à ce qu'ils soient moins présents dans le futur. Elles sont importantes déjà d'un point de vue radioprotection de ces jeunes patients. C'est-à-dire qu'on limite les doses qui sont apportées par les rayons X, donc ces rayonnements ionisants. Donc on s'attend à améliorer la qualité de la précision en proton-thérapie pour ces styles de traitement.